Musique Hello ma Disney army ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais hâte de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo face caméra. Et me bref ! Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je me suis mise en mode dragon. Et pour cause, on va parler du film Peter et Elliot qui est sorti mercredi au cinéma. Du coup, je m'excuse, j'ai un petit peu de retard par rapport à d'habitude. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que à la base, je n'avais pas du tout prévu de voir le film. Ni même de vous faire une vidéo critique dessus. Mais ce sont vos pouces en l'air sur ma vidéo qui m'ont encouragée à aller voir le film. Et à vous donner mon avis dessus. Du coup, merci ma Disney army car sans vous, je serais passée à côté de ce film que j'ai beaucoup apprécié. Avant d'entrer dans les détails, je tenais à vous parler aussi du contexte dans lequel j'ai vu le film. Car c'est un petit peu particulier. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et ce n'est pas encore le cas, il y a encore temps de le faire. Bref, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'étais aux Etats-Unis la semaine dernière. Ce qui explique mes vlogs à Disneyland Californie. J'ai fait trois jours à Disneyland, deux jours à Los Angeles pour le travail. Et j'ai passé ma dernière après-midi sur Hollywood Boulevard. Où j'ai été voir Peter et Elliot le Dragon au cinéma Elle Capital. C'est un cinéma qui est très important dans l'histoire de Walt Disney pour la simple et bonne raison que ça a été racheté par la Walt Disney Company et depuis Toy Story. Le premier Toy Story, beaucoup d'avant-premières sont réalisées dans ce théâtre. C'était une projection absolument très particulière, magique et j'ai adoré. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà quand je suis entrée, j'en ai profité pour prendre un snack. Et j'ai pris un Mickey Bredzel qui est donc ma friandise fétiche que je ne trouve d'habitude que dans les parcs américains. Du coup, ça a rendu déjà cette expérience très magique. Et en fait, quand j'attendais pour découvrir le film, il y avait un musicien qui jouait toutes les musiques Disney sur son sein. Et du coup, je me suis amusée à chanter les chansons en tant que lui, ça faisait passion des films et ça donnait vraiment une aura spéciale à cette salle. Dans le film, il y avait une exposition à El Capitan Théâtre qui retraçait en fait toutes les recherches de la Walt Disney Company sur les dragons. Vous aviez des maquettes, vous aviez des dessins, vous aviez des costumes et c'était absolument magique parce que quand vous allez voir un film normal, vous ne voyez pas ça. Et c'est une exposition en fait qui est spéciale et dédiée au Capitan Théâtre. Donc ça a rendu vraiment tout ça absolument merveilleux. Je sais que ça n'a pas trop de rapport avec le film mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça et voilà. Comme je vous dis tout, mais Disney Army, je ne fais pas exception cette fois-ci. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous parler du film Peter et Elliot, l'adaptation live de 2016. Et bien évidemment, comme d'habitude, une review sans spoiler. Avant toute chose, je tenais à vous dire que si vous avez vu le film original de Peter et Elliot, n'allez pas au cinéma en vous disant que vous allez retrouver la même chose. parce que c'est vraiment une adaptation inédite. À part le nom de Peter et Elliot, vous ne retrouvez vraiment aucun des éléments qu'on a dans le film. On ne garde absolument rien de l'histoire à part de Peter, Elliot, l'amitié entre un dragon et un enfant et le titre et c'est tout. Dans cette version-ci, Peter se retrouve livré à lui-même dans la forêt après un terrible accident qui advient à ses parents. Et de là, il va faire la connaissance de Elliot, un dragon pas comme les autres. Et de là va naître une relation très particulière. Pour être franche avec vous, au départ, je n'ai pas du tout accroché au design du dragon que je trouvais franchement vilain. Et en fait, tout au long du film, on s'attache tellement à lui qu'à la fin, on n'a qu'une envie, c'est de lui faire des câlins et peu importe sa tête. Elliot ne parle pas, mais c'est un dragon qui est extrêmement expressif et très très attachant dès les premières scènes du film. Il est très très drôle et le charme opère de suite. Comme je vous le disais, c'est vous qui m'avez convaincue d'aller voir ce film au cinéma. Je n'avais pas prévu d'aller le voir et d'ailleurs, je n'avais aucune attente concernant celui-ci. Et je pense que ça a beaucoup aidé parce qu'à la finale, ça a été une très très belle surprise pour moi. Ce n'est pas non plus le chef-d'oeuvre de l'année, mais ça ne peut pas vous laisser indifférent, je ne pense pas. C'est un film qui est très simple, autant dans son histoire que dans son visuel. Et justement, je pense que c'est ça qui fait le charme du film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'artifice et du coup, ça vous prend tout de suite au cœur et au tri. L'acteur qui joue Peter est vraiment brillant dans son rôle, il transmet énormément d'émotions, comme tous les personnages en général. Et pour ma part, j'ai eu un point de cœur pour le personnage de Grace, qui est la garde forestière et que j'ai trouvé très touchante, très simple aussi. Tous les personnages ont chacun un attrait, je trouve. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que dans ce film, on a l'explication du nom Elliot, ça ne vient pas de nulle part. Et l'explication de ce nom et tout ce qui s'y rattache est vraiment un fil conducteur tout au long du film. On ne vous balance pas ça comme ça et paf, c'est terminé. Non, vraiment, il y a une histoire qui se joue derrière. Et j'ai vraiment trouvé que la réinterprétation de cette histoire était vraiment bien faite. Les paysages sont vraiment très beaux et j'étais dans une salle avec énormément de public, vu que j'y suis allée le lendemain de la sortie américaine, donc le samedi 13 août, puisque là-bas, ça sortait le vendredi 12. Il y a eu beaucoup de réactions, que ce soit les plus jeunes comme les plus vieux, tous ont adhéré à l'humour, les gens criaient quand c'était horrible, rigolaient quand c'était drôle, pleuraient quand c'était triste. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai eu les larmes aux yeux à certains moments et il faut savoir que c'est assez rare parce que je ne pleure pas énormément devant les Disney. Et d'ailleurs, la dernière fois où que j'ai vraiment été émue, c'était devant les nouveaux héros. Et aussi, mais alors là, c'est peut-être moi qui ai des lubies un peu bizarres, j'ai vu deux références au film Winnie l'Oursion. Du coup, je me demande si ça ne serait pas une référence cachée au live Winnie l'Oursion qui a été annoncé en avril 2015. Dans le film, il y a une petite fille, dont je ne me souviens plus du nom d'ailleurs. Et cette petite fille porte un t-shirt jaune, une salopette en jean ainsi que des chaussures rouges. Et ça n'a pas été sans me faire penser à Jean-Christophe dans Winnie l'Oursion. Ça peut être un peu un Disney-Boon moderne. Et il y a une scène où il y a un ballon rouge et ça m'a fait beaucoup penser au ballon rouge sur lequel Winnie l'Oursion se met pour essayer d'attraper le miel dans l'arbre. Du coup, alors peut-être que je suis folle, peut-être que je vois des références un peu partout. Mais je me dis que ce n'est pas au hasard et que peut-être que le film nous sera annoncé prochainement qui sait. En définitif, je peux vous dire que j'ai vraiment passé un bon moment devant ce film. Allez-y sans grand attendre, sans vous attendre à un truc de malade. Et laissez-vous surprendre par Peter et Elliot qui est vraiment un film avec énormément de charme. Ce n'est que mon avis, comme d'habitude, si ça se trouve vous n'adhérez pas, mais voilà. Si vous allez voir le film, si vous avez déjà été le voir parce que j'ai un petit peu de retard dans cette critique, ou si vous comptez aller le voir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis. Ce sera avec plaisir que, comme d'habitude, je débattrai avec vous. A aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce que je fais vous plaît. Et en attendant une prochaine vidéo, ma Disney Army, prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous. Écoufius Écoufius Écoufius